Je vais l'illustrer par quelques cas cliniques pour réveiller un peu l'audience. Voilà, alors, j'en ai cinq qui, en fait, font un petit peu le tour de ce qu'on peut proposer dans la resynchronisation de l'insurance cardiaque. Cet homme de 63 ans qui a une cardiopathie dilatée, coroner saine, en stade 3. Les termes sont importants, il est mal stabilisé et il a un traitement que nous a décrit le professeur Camoun. Avec furosémite, keramipril, bisoprolol, fluindione, et il a cet électrocardiogramme-là. Regardez-le bien. Beau bloc gauche. Et voilà, la question c'est, est-ce qu'il y a une indication de défibrillateur d'emblée à réévaluer le défibrillateur après optimisation du traitement, à réévaluer en pensant à un défibrillateur biventriculaire après optimisation du traitement, ou alors est-ce qu'on met un pacemaker biventriculaire, ou est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas d'indication, est-ce que c'est une cardiopathie non ischémique ? Alors, on va aller vite parce qu'il est tard, mais déjà, c'est quand même une indication de défibrillateur. Et les indications du défibrillateur, elles sont bien rappelées par les recommandations européennes qui datent de 2012, et c'est dans les recommandations de l'assurance cardiaque aiguë ou chronique. Et l'indication du défibrillateur, déjà, en prévention primaire, c'est des patients en classe 2 à 3, avec fraction d'éjection inférieure à 35%, sous traitement médical optimal, avec une espérance de vie supérieure à un an, et un bon statut fonctionnel, et à distance d'un infarctus. Donc déjà, on va dire, c'est une indication de défibrillateur. Et puis, les indications de resynchronisation, elles datent, ces recommandations, de 2013. Elles ont été bien précisées en 2013. Et là, ces indications, elles sont ici. Indication classe 1, quand il y a un bloc de branche gauche, et quand le QRS est à plus de 150 millisecondes, c'est une recommandation de classe 1, niveau d'invidence A. Donc c'est la plus forte. Et encore, en classe 1, en cas de bloc gauche, c'est un QRS de plus de 120 millisecondes, 120 et 150, mais avec un niveau de preuve un peu plus faible B. Donc en gros, quand il y a un bloc gauche, c'est une indication de classe 1, mais surtout quand le QRS est à plus de 150 millisecondes. Et puis, quand ce n'est pas un bloc gauche, eh bien, il faut que le QRS fasse plus de 150 millisecondes, et là, ce n'est plus une classe 1, mais c'est une classe 2A. Et quand le QRS, il n'y a pas de bloc de branche gauche, c'est entre 120 et 150, c'est une 2B. Donc à la limite, ce n'est pas une indication de resynchronisation. Donc il faut retenir le QRS quand c'est un bloc de branche gauche, quand il fait plus de 150, et on accepte au-dessus de 120, mais uniquement quand c'est un bloc de branche gauche. Par contre, quand c'est un bloc droit, on n'accepte qu'au-dessus de 150 millisecondes. Et encore, on n'est plus avec un niveau, avec une classe d'évidence 1, mais on est en 2A. Donc ici, dans classe 2, 3, 4, ambulatoire, si le bloc de branche gauche est supérieur à 150 millisecondes, ce n'est pas le bloc de branche gauche, il faut vraiment que le QRS soit supérieur à 150 millisecondes. Et le terme sous traitement médical optimal est important. Et je ne vais pas revenir sur le traitement que nous a présenté le Président Camoun, mais ce patient n'était pas équilibré, donc on doit attendre l'équilibration, c'est-à-dire que la réponse, elle est là. C'est une indication de défibrillateur biventriculaire, mais à réévaluer après optimisation du traitement médical, donc au moins attendre 3 mois après stabilisation, optimisation du traitement médical avant de proposer la resynchronisation. Et vous voyez donc déjà d'emblée, on a précisé les recommandations. Avant, on n'apparaissait pas le bloc de branche gauche, maintenant dans la recommandation apparaît vraiment le bloc de branche gauche et la durée du QRS, surtout quand le QRS fait plus de 150 millisecondes. On va passer au cas numéro 2, 73 ans, cardiopathie dilatée à coroner saine, mal stabilisé également en classe 3, fraction d'éjection à 35%, mais trouble cognitif avec oubli au fur et à mesure, ou apéressant, syncopressant, il est traité, voilà, il a toujours un bloc de branche gauche, et c'est à peu près les mêmes propositions, indication de défibrillateur, mais d'emblée, ou à réévaluer après optimisation, à réévaluer défibrillateur biventriculaire après optimisation, ou CRTP, c'est-à-dire pacemaker biventriculaire après optimisation, ou pas d'indication carnon ischémique. Alors, il a 73 ans, mais il y a quand même ce terme, ces anomalies cognitives, oubliés au fur et à mesure. Et là, c'est là que dans les recommandations de 2013, il y a tout un chapitre sur les discussions entre ce qui est en faveur du défibrillateur biventriculaire et ce qui est plus en faveur du stimulateur biventriculaire. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de critères qui permettent de choisir entre un pacemaker biventriculaire et un défibrillateur biventriculaire. Tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas oublier le pacemaker biventriculaire, et que le pacemaker biventriculaire, c'est vraiment un choix qu'on peut faire profiter au patient du choix du stimulateur biventriculaire, notamment quand on a affaire à des insulances cardiaques avancées, quand il y a des insulances rénales, on a vu, et AFF nous a montré, que le bénéfice du défibrillateur n'était pas évident quand on a eu une insulance rénale, quand il y a des comorbidités, quand c'est des fassions fragiles, cachectiques, et notamment quand il y a des troubles du comportement, qu'ils ont des débuts de syndrome confusionnel, où là on peut les améliorer, éviter l'hospitalisation, mais à mon sens, sur le plan médico-économique, c'est des patients qui ne bénéficient pas du défibrillateur, et on peut leur proposer à ce moment-là un stimulateur biventriculaire. Donc ici, on va le réévaluer, on va le réévaluer sur le plan cognitif, réévaluer médicalement après optimisation du traitement, mais je pense que c'est plus des indications de CRPP après optimisation du traitement. Donc, le deuxième message, c'est de ne pas oublier la stimulation biventriculaire, parce que c'est un traitement qui est très efficace. Cas clinique numéro 3, 76 ans, toujours en cardiopathie dilatée, échappement sous traitement médical optimal, avec décompensation et hospitalisation itérative. Voilà son électrocardiogramme. Alors, maintenant vous savez tout, l'électrocardiogramme est un petit peu différent, on va dire qu'il a un bloc droit, incomplet en plus. Alors là, c'est les cas où on est les plus embêtés. Vraiment, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir leur faire profiter de nos thérapeutiques électriques. Et on retourne sur ces recommandations, et effectivement, quand ce n'est pas un bloc droit, on est là. Et en plus, quand le QRS fait moins de 150 ms, c'est une classe 2B, c'est une non-indication de resynchronisation, parce qu'on sait que c'est des patients qui sont non-repondeurs. Et on peut aller dans la littérature un petit peu pour nous conforter dans nos choix. On sait que dans toutes ces études, et toutes ces grandes études sur la resynchronisation en classe 2, elles sont ici, effectivement, les critères d'inclusion, c'était le QRS de plus de 120 ms. Dans toutes ces études, c'était le QRS de plus de 120 ms. Et également, dans ces études, il y avait un certain nombre de blocs droits. Vous avez les patients qui n'ont pas de bloc gauche ici. Et selon les études, c'était entre 10 et 13 % de patients qui n'avaient pas de bloc gauche. Donc il y avait une petite proportion de patients qui avaient un bloc droit. Mais quand on regarde de façon détaillée l'efficacité du défibrilateur biventriculaire par rapport au groupe contrôle, on s'aperçoit que les patients qui ont un bloc gauche, le défibrilateur est supérieur, mais les patients qui n'ont pas de bloc gauche, il n'y a pas de supériorité du défibrilateur par rapport au groupe contrôle, qui était un défibrilateur sans resynchronisation. Donc on voit bien qu'il faut avoir un bloc gauche pour qu'il y ait une efficacité de la resynchronisation et qu'ici, il y a un effet neutre quand on regarde cette méta-analyse de la resynchronisation quand il n'y a pas de bloc de branche gauche. Et également, sur le plan du QRS, vous avez ici les QRS de plus de 150 ms avec une efficacité de la resynchronisation. Et les QRS entre 120 et 150, on peut se poser la question de l'efficacité de la resynchronisation. Et ce patient, on voit bien qu'il n'est ni dans le groupe des QRS larges ni dans le groupe du bloc de branche gauche. Donc c'est un patient qui ne bénéficiera pas de la resynchronisation. Et donc il faut tenter d'optimiser le traitement médical. Alors, cas clinique numéro 4, 63 ans, c'est un homme. Il a un stimulateur double-champ, vous voyez, depuis 8 ans. Il est dépendant. Il a un BAV complet. Il est en classe 3. Il a une fraction d'élection entre 35 et 40% sous le traitement médical optimal. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je n'ai pas mis de question, mais qu'est-ce qu'on fait ici ? Je suis où ? Le QRS est large quand même. Il est quand même large en stimulation. Il est dépendant. Il est essoufflé. Le traitement médical est optimum. Qu'est-ce qu'on fait ? Et bien maintenant, il y a des recommandations depuis 2013 sur l'optimisation de la stimulation chez des patients qui ont des fractions d'éjection altérées et qui sont stimulées en permanence. Et ces patients, effectivement, on peut upgrader, c'est un mauvais mot, mais on peut optimiser la stimulation en rajoutant une sonde de stimulation ventriculaire gauche. Si le taux de stimulation est important et que la fraction d'éjection est rédivite, il n'y a même pas de termes de mesure absolue de fraction d'éjection. Et si le pourcentage de stimulation ventriculaire attendu est important. et c'est basé notamment sur une étude, une étude qui avait présenté, publié Christophe Leclerc. La première étude, c'est RDCHF. C'est une étude en crossover avec pas d'arrêt de la resynchronisation et puis resynchronisation. On voit bien que les patients resynchronisés sont améliorés sur le plan de la fraction d'éjection et sur le plan de la qualité de vie. Ça, c'est une petite étude, mais c'était la première étude qui a montré un bénéfice de l'optimisation par upgrading vers une stimulation ventriculaire. Le cas clinique numéro 5, vous voyez, c'est un petit peu la même chose, sauf que ce patient, regardez son électrocardiogramme, c'est un patient de 75 ans, qui arrive pour 5 op, hospitalisé pour 5 op, il est en classe 3, alors peut-être parce qu'il est en B avec complet, et effectivement, sur le saison d'électrocardiogramme, il est en bloc auriculo-ventrique, non, c'est pas un B avec complet, il est en 2 sur 1. Il est en 2 sur 1, il est en 2 sur 1, il est en 2 sur 1 permanent, et ce patient, il y a une indication de... j'ai enlevé les questions parce que, pour aller plus vite, ce patient, il y a une indication de stimulation cardiaque évidente, absolue, mais il va être stimulé en permanence, et il va se stimuler en permanence alors qu'il a une fraction d'éjection altérée et on risque d'aggraver son assurance cardiaque. Maintenant, dans ces dernières recommandations, il y a eu une indication d'aller d'emblée vers la resynchronisation en cas de dysfonction VG et d'indication de stimulation cardiaque avec une probabilité de stimulation ventriculaire très fréquente et c'est basé notamment sur cette étude qui a été publiée l'année dernière qui s'appelle Bloch HF où a été randomisé les patients entre resynchronisation ou stimulation double chambre chez des patients qui avaient une indication de stimulation cardiaque pour des blocs auriculoventriculaires qui avaient des fractions d'éjection pas très altérées mais pas normales inférieures à 50% et pour lesquelles on s'attendait à avoir une stimulation ventriculaire très fréquente. Il y a eu une randomisation des patients soit en biventriculaire soit en stimulation du ventricule droit. Voilà le détail de cette étude. Vous voyez que la moyenne d'âge était d'environ 70 ans comme notre patient. Ils avaient des fractions d'éjection la plupart du temps au-dessus de 35% mais ils n'étaient peu altérés. Ce n'étaient pas des fractions d'éjection très altérées et vous avez ici l'endpoint primaire de Bloch HF avec un bénéfice aussi bien sur la mortalité associée aux événements d'insurances cardiaques avec une amélioration de 26% de ce critère composite par la resynchronisation. Et donc la conclusion de Bloch HF c'est que ces patients qui ont une indication de stimulation et une dysfonction systolique modérée pour la plupart ils bénéficient de la stimulation biventriculaire avec une réduction de 26% du critère combiné associant mortalité insurances cardiaques et augmentation même de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Donc vous voyez qu'il y a également et c'est l'autre message des indications maintenant de resynchronisation chez des patients qui ont des indications de stimulation cardiaque ou qui sont déjà stimulés et qui ont une altération de la fraction d'éjection d'où l'intérêt avant d'aller mettre en place un stimulateur cardiaque de bien réévaluer un patient d'évaluer sa fraction d'éjection ou apparaître une écho pour savoir s'il faut aller le resynchroniser d'emblée. Alors ça je crois que c'est le dernier cas clinique 76 ans hypertendu diabétique non-éjection indépendant c'est un coronarien une fraction d'éjection à 25% il est en stade 3 il a des décompensations littératives voilà son électrocardiogramme il est même en fibrillation auriculaire et là c'est les patients pour lesquels on est les plus embêtés qu'est-ce qu'on fait pour ce patient il a des QRS fins il n'a pas de bloc d'orange droit pas de bloc d'orange gauche est-ce qu'on résonne de façon intellectuelle et on allait en faire des échographies sophistiquées pour aller rechercher des critères de désynchronisation échographique pour aller peut-être le resynchroniser s'il a des critères échographiques d'asynchronisme on ne sera absolument pas consensuel et puis en plus vraiment il n'y a aucune étude qui prouve que c'est efficace et en tout cas ce qu'on peut dire et je pense qu'on doit respecter les recommandations parce que les recommandations elles sont basées sur l'évidence des médecines c'est qu'il n'y a aucune étude qui montre qu'il y a une amélioration de ces patients qui ont des QRS fins il n'y a pas d'indication de resynchronisation dans les QRS fins vous voyez que ça c'est deux c'est les recommandations nord-américaines les recommandations européennes alors il y a des études qui valident cette non-indication il y a des études déjà anciennes il y a une étude qui s'appelle Ressink qui est une étude prospective en double aveugle qui a montré que c'était non significatif il y a une étude qui a été publiée l'année dernière qui s'appelle Lesser Earth qui est une étude prospective également randomisée où ils ont resynchronisé et arrêté la resynchronisation et cette étude a même été arrêtée prématurément devant l'absence de l'amélioration des patients qui étaient resynchronisés voire même avec une aggravation de ces patients là donc vraiment il n'y a pas d'indication de resynchronisation dans le QRS fin et ça c'est l'éditorial d'Arthur Moss qui a accompagné la dernière étude sur le QRS fin il est vraiment clair que le CRT n'a pas d'effet chez les patients qui ont eu des QRS de moins de 120 millisecondes donc vous voyez que cette année l'année dernière en tout cas les deux dernières années ont été vraiment clarifiées les indications de resynchronisation dans les QRS larges dans les QRS fin en fonction du bloc de branche je vais terminer par trois points qui sont des points d'actualité vous avez vu qu'il a été publié il y a quelques semaines quelque chose qui conforte ce que je viens de vous dire c'est le suivi de Madite CRT à 7 ans maintenant on a le suivi à 7 ans de cette étude Madite CRT qui est une étude sur la resynchronisation en classe 2 chez les patients qui sont peu sévères sur le plan clinique où on voit bien et qu'on confirme l'intérêt d'inclure ces patients s'ils ont des blocs de branche gauche vous avez les patients qui n'ont pas de bloc de branche gauche et les patients qui ont un bloc de branche gauche et en fait on voit bien qu'au long terme c'est non significatif quand il n'y a pas de bloc de branche gauche et le bénéfice de la resynchronisation en bas n'est validé que pour les patients qui ont un bloc de branche gauche et en plus au fur et à mesure des années les courbes s'espacent c'est le bénéfice perdure de la resynchronisation en cas de bloc gros ou de branche gauche donc on confirme le bénéfice et on voit bien sur les Holtz ratios on voit bien que le CRT le CRT n'est efficace par rapport au défilateur simple que chez les patients qui ont un bloc de branche gauche notamment alors l'autre point c'est une avancée assez récente qui est liée à un certain nombre de points qu'on a retiré des grandes études publiées sur la resynchronisation et on sait maintenant que la position de la sonde de stimulation ventriculaire gauche est importante et vous avez ici une sous-étude de l'étude Rivers qui est une étude sur les classes 2 où on voit bien que selon la position de la sonde selon qu'elle est très loin dans la veine coronaire c'est-à-dire qu'elle stimule plus vers l'apex ou qu'elle stimule la base de la veine et bien le résultat est différent et en fait selon la position de la sonde le résultat est différent avec un petit peu significatif c'est-à-dire qu'en fait on recommande maintenant d'aller stimuler plus au niveau basal qu'apical c'est-à-dire de ne pas trop pousser la sonde le gros problème c'est que si on veut stimuler au niveau basal c'est un petit peu technique mais la sonde elle risque de bouger elle risque de se mobiliser et de dysfonctionner donc c'est toujours le compromis sur la position de la sonde et vous allez voir où je veux vous amener également dans ma dite CRT il y a une différence entre la position apicale et non apicale de la sonde et ça c'est extrêmement important c'est pour ça que les constructeurs je vais présenter le cas de ce constructeur mais il y en a mais toutes les les firmes qui produisent des appareils de resynchronisation nous proposent maintenant des sondes qui sont quadripolaires alors ça nous simplifie énormément la technique de resynchronisation parce qu'on va simplement pousser la sonde pour qu'elle soit bien stable et non plus stimuler sur les pôles cristales mais stimuler sur les pôles proximales pour essayer d'avoir une stimulation la plus basale possible et l'autre avantage c'est que ça va éviter la stimulation phrénique alors là c'est une avancée importante qui est une avancée technique dans la resynchronisation mais je crois que maintenant on doit quasiment tout le temps utiliser des sondes quadripolaires en resynchronisation le problème c'est qu'on n'en a pas encore où elles arrivent avec la stimulation biventriculaire mais bientôt on aura des sondes multipolaires également en stimulation biventriculaire et en fait vous voyez qu'on a de multiples vecteurs ça nous permet de nous affranchir de quelque chose qui est absolument insupportable qui est la stimulation phrénique parce que la stimulation phrénique on l'a quand on stimule au niveau distal et ça permet de stimuler au niveau basal avec des vecteurs beaucoup plus basals de stimulation et vous avez ici des sondes de stimulation biventriculaire et je voulais finir par un autre avancée récente c'est la possibilité d'avoir des sites alternatifs de stimulation cardiaque pourquoi ? vous savez qu'en stimulation biventriculaire on va stimuler via le sinus coronaire en stimulant un épicardique dans une veine coronaire donc on va remonter les veines à contre-courant pour aller stimuler le ventricule gauche c'est pas toujours possible tout le temps parfois on a des sinus coronaire qui sont tout petits on n'a pas de veines latérales on est des veines trop tortueuses des petites veines des valves des seuils élevés et malgré les sondes quadripolaires des impossibilités de stimulation et c'est pour ça qu'on propose maintenant et il y a des nouvelles techniques de stimulation endocardique transseptale et récemment nous on a participé à une grosse étude qui s'appelle Halsink sur la stimulation transseptale on va passer à travers le septembre interauriculaire et aller stimuler le ventricule gauche en transmitral j'ai fini dans quelques instants voilà je vais finir et ça a été étudié par l'équipe bordelaise par Pierre Bordachard qui a montré la faisabilité d'aller stimuler le ventricule gauche je vous montre on passe par voie haute on va faire des temps un transseptal par voie haute c'est pas toujours facile on a des gaines de transseptale par voie haute et on va aller positionner notre sonde au niveau via transseptale vous voyez là cette sonde qui va stimuler le ventricule gauche au niveau endocabitaire voilà et le résultat c'est que très souvent on stimule vraiment directement le myocarde et on a des curesses encore plus fins et on a des réponses à la resynchronisation qui sont encore plus importantes que la stimulation épicardique et simplement pour terminer ça a été en tout cas validé sur le plan de la faisabilité pas de l'efficacité par les résultats d'Alcine qui ont été présentés il y a quelques semaines à HRS où cette technique a été validée sur 130 patients dans 18 centres dont le nôtre en Europe et au Canada et je veux simplement vous montrer les résultats sur le critère primaire qui était l'absence de complications et le suivi à moyen terme avec une bonne efficacité le seul problème c'est on sait que quand on stimule le ventricule gauche directement en transmittant on peut avoir des risques d'AVC et c'est de notre crainte et tous ces patients on les met sous anticoagulant et semble-t-il ils ont un taux d'AVC ou d'AIT relativement faible on a été favorablement surpris par cela alors voilà ce que je voulais vous dire parce que la cloche a sonné ce qu'on peut dire en synthétisant c'est qu'il y a une évidence forte de l'efficacité de la resynchronisation en classe 2 et qu'il faut proposer cette technique chez les patients en stade 2 qui ont des QRS larges et qui ont un bloc de branche gauche mais avant d'attendre qu'ils soient en classe 3 et toutes ces études l'ont montré c'est un peu le retour au basique de la resynchronisation l'efficacité est en fonction de la largeur du QRS les études sont négatives sur les QRS fins et maintenant cette technique on le sait s'applique au bloc de branche gauche large il y a des notions de super réponses notamment dans ces blocs de branche gauche large et dans la cardiopathie dilatée avec des récupérations et même des normalisations de la fraction d'éjection le rôle de l'échographie il est très décevant notamment il n'y a pas de place hormis la sélection des patients sur la fraction d'éjection en tout cas il n'y a pas vraiment de place pour aller plus loin que la fraction d'éjection dans la sélection des patients l'avenir c'est comment diminuer la non-réponse probablement sur la meilleure sélection des patients le multisite VG on en mette plusieurs sondes dans le sinus coroner il y a des études là-dessus et puis l'endo VG voilà merci